Le projet d'établissement Notre projet d'établissement obéit à une thématique très rigoureuse, très éprouvée, qui comporte trois phases. Il y a une première phase qui est essentielle, qui est la phase de diagnostic, qui est celle où on va demander à un regard extérieur d'analyser ce qui est bien, ce qui est moins bien et ce qu'on peut améliorer. Cette phase-là va être ensuite partagée par l'ensemble des personnes qui travaillent au siège de l'île pour se l'approprier et définir à partir de ce partage les thématiques qui semblent être les plus pertinentes sur lesquelles on va pouvoir travailler. En tant que cadre de santé, j'ai été sollicité pour participer au comité stratégique. Finalement, ce comité est une petite partie de l'équipe qui a amené à construire le projet d'établissement. Parce que l'ensemble des professionnels du CHR ont été sollicités à différents groupes à travers différents groupes de travail. On a rencontré des gens de l'hôpital cardio et de l'hôpital Calumet sur lesquels on a posé des questions, comment on voyait l'établissement, quelles sont les choses à améliorer. Ce qui est ressorti essentiellement, et ça c'était vraiment une demande de la part des patients, qui revient souvent, c'était d'améliorer l'accessibilité et notamment le fléchage à l'intérieur de l'établissement. Travailler, c'est mettre en place la troisième phase, l'appel à projet. L'appel à projet, c'est demander à l'ensemble des professionnels, soignants, non-soignants, les gestionnaires, de dire qu'est-ce qu'ils peuvent faire sur ces différentes thématiques pour améliorer le fonctionnement et atteindre ce qu'on appelle l'excellence, c'est-à-dire toujours mieux au CHR. Un projet d'établissement, c'est toujours une grande aventure, puisque j'en suis en tant que professionnelle de cette institution à mon quatrième. Mais la différence pour ce projet 2017-2022, c'est qu'un état des lieux complets a été fait, donc une phase diagnostique qui est associée. La pluralité des professionnels de cette institution et qui a été menée avec un regard extérieur. Ce projet d'établissement est innovant, parce que tout est participatif. Il a été cherché les équipes autour du terrain, ce qui nous permet d'avoir un bon retour sur les atteintes de chacun. Pour moi, le plus gros chantier du projet d'établissement, c'est le parcours patient. Je pense qu'il faudrait s'adapter au type de patient, donc personnaliser l'accueil. Que ce soit un patient qui vient trois fois par semaine, il n'y a plus d'utilité de passer par les accueils et les émissions. Qu'un patient qui vient une fois par an, là on a une utilité, il faut vraiment personnaliser son accueil. Lors de ces sessions de projet d'établissement, nous avons identifié un manque de communication à la fois interne, nous avons simplement besoin d'un outil de travail qui serait à destination des professionnels impliqués dans la recherche au CHU, et aussi de pouvoir communiquer en externe avec les patients, parce que c'est vrai que les projets de recherche sont parfois peut-être un peu opaques pour les patients qui ne sont pas suivis au CHU et qui n'entendent pas parler par le médecin. Par rapport au projet d'établissement, la priorité pour moi c'est vraiment le numérique, la transition numérique, que l'amélioration des outils qu'on a à notre disposition pour travailler au quotidien, avec ce décalage qui existe entre les outils qu'on utilise dans notre vie quotidienne en dehors de l'éducation et les outils qu'on a à notre disposition pour travailler, et aussi pour communiquer avec les patients que l'information concernant des données du patient, la manière dont on travaille, circule de façon plus simple, mais aussi de façon sécurisée. Dans la direction logistique, on aimerait tracer ce qu'on envoie, notamment sur le circuit du linge, on aimerait tracer le linge, parce qu'on achète 4000 draps par mois, 2000 à l'aise et 2500 tédoriers. Et tout ce linge, on ne sait pas où il est. Donc pour évoluer, il faut qu'on trace absolument. En hôpital en 2022, c'est un hôpital en réseau, un hôpital en lien avec tous les correspondants, les médecins de ville, les correspondants dans les hôpitaux, tous les professionnels avec qui on va partager les informations et tous les services du patient, de façon consultée. Mon hôpital en 2022 sera encore plus performant pour les patients et plus attractif pour les professionnels. Mon hôpital en 2022, c'est plus réactif et à disposition du patient. Ce serait un hôpital qui communique plus, davantage entre professionnels, en interne, et aussi davantage vers l'extérieur, vis-à-vis des patients, de façon à avoir une meilleure visibilité de tous les zones ou l'architecture. Mon hôpital en 2022 est simple, donc on réduit l'effort du patient. Le patient, il sait où il doit aller, sait à qui se présenter, donc il a un accès plus rapide aussi. Mon hôpital en 2022, je le vois plus connecté. Plus connecté dans le cadre de la prise de rendez-vous, des déplacements et du fléchage. Mon hôpital en 2022 sera personnalisé avec des parcours patients appropriés. Mon hôpital en 2022 sera un hôpital transformé pour le patient avec le parcours patient, pour les soignants avec le partage des données et pour les managers avec de nouvelles organisations. Sous-titrage Société Radio-Canada